... Avec Thomas Porcher, on a décidé d'interpeller l'ensemble des candidats à la présidentielle. Cette interpellation est émue parce que nous souhaitons que les habitants de ces quartiers populaires arrêtent d'être invisibles, arrêtent d'être ignorés. Ils sont en but, et nous le savons particulièrement à la Courneuve, à des difficultés excessivement importantes. Ils l'ont vécu avec la crise du Covid. Ça m'avait conduit, il y a quelques années, à porter plainte auprès de l'Ade pour discrimination sociale et territoriale. Ça m'avait conduit dix ans après parce que les choses ne s'étaient pas vraiment modifiées, même si ce cri d'alarme avait été entendu, à émettre un atlas des inégalités avec dix-huit propositions pour argumenter et dire qu'il y a un autre chemin possible, un autre chemin nécessaire parce que les services publics ici sont moins dotés qu'ailleurs. Juste un exemple, au Pôle emploi de la Courneuve, il y a un conseiller pour 200 chômeurs alors que nationalement il y en a 1%. Et donc ces inégalités conduisent à enfermer les populations des quartiers populaires qui sont pourtant l'avenir de notre société. Et donc au moment où se dessinent des perspectives avec cette élection présidentielle qui va décider ce qui va se passer sur les 4-5 prochaines années, nous avons pensé nécessaire de faire entendre cette voix. Et donc nous avons lancé cette interpellation pour que les candidats se positionnent par rapport aux propositions que nous avions émises dans cet atlas des inégalités et pour qu'eux-mêmes nous fassent des propositions. De manière à ce que les Courneviens, mais pas seulement parce que je pense que ce qui est bon pour les Courneviens est bon pour l'immense majorité des catégories populaires de notre pays, c'est-à-dire l'immense majorité de notre peuple, puissent choisir, décider et avec ça créer les conditions que cette élection soit un tremplin peut-être pour l'avenir. C'est tout du moins la volonté qui m'anime avec Thomas Porcher. On a bon espoir que ça permette aux habitants et aux habitants de décider et peut-être ensemble d'ouvrir de nouvelles perspectives. Ensemble, mettons l'égalité territoriale au cœur de la campagne des élections présidentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada